Bonjour Matt Kodendiaï. Oui, bonjour. Vous êtes coordonnateur des cadres de Tahao Sénégal, CAPS, cadre d'analyse prospective et stratégique. Oui, tout à fait. Le projet de loi portant amnesty est sur la table des parlementaires. Dans ce projet de loi, on peut lire à l'article 1er, sont amnestiers de plein droit tous les faits successibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication que leurs auteurs aient été jugés ou non. Votre lecture déjà sur l'amnesty. Cette loi permet d'oublier tout ce qui s'est passé entre 2021 et maintenant et il y a eu beaucoup de jeunes qui ont perdu la vie et les coupables devaient être identifiés les responsabilités situées avant que l'on puisse passer vers cette amnesty. N'oublions pas, les parents qui ont perdu ces enfants n'ont pas encore fini de les pleurer. Et donc, il ne faut pas sous le saut de l'impunité que nous puissions passer cela comme perte et profit. Donc, c'est ce qui est dommage dans cette loi. Et l'autre aspect, c'est qu'un régime qui est finissant essaie de protéger tous les siens d'actes commis contre le peuple sénégalais. Et ça aussi, c'est un précédent dangereux. Ça ne s'est jamais passé. Qu'un chef d'État qui termine se dit que je vais nettoyer derrière moi tous les crimes qui ont été commis. Et ça, franchement, nous pensons que c'est un précédent très dangereux. Et les gens qui se sont donnés à ces crimes pourront penser à l'avenir que sous le manteau de la politique, tout ce que l'on pourrait faire serait impuni. Et donc, ce n'est pas un lec que le président Macky Sall veut laisser aux Sénégalais qui soit louable pour lui et pour le Sénégal en entier. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, vous, de la coalition Khalifa 2024, avec les députés de Tahaou, Sénégal ? Nous n'avons pas pris une position officielle là-dessus pour l'instant, mais le président Khalifa est toujours constant. Lors du vote de la loi d'amnesty connue sous le nom de la loi Aizan, il avait clairement mentionné son refus catégorique de voter cette loi. A l'époque, il était député à l'Assemblée nationale. Et nous restons dans cette logique que ce n'est pas une loi qui permet des avancées démocratiques, qui permet la justice sociale, parce que des Sénégalais ont été lésés et on ne peut pas aller mettre tout cela comme perte et profit, surtout que c'est une frange importante de la jeunesse qui a payé le lourd tribut. Mais le président de la République, Macky Sall, parle de descrispation de l'espace public, Matt Codé. En fait, il fait tout et son contraire, le président Macky Sall. Ce qui a créé encore plus de troubles dans l'espace politique, ce sont ses dernières décisions de reporter à l'élection présidentielle. Donc on ne peut pas dire qu'il est en train de poser des actes pour décrisper l'espace politique. Les personnes qu'il a mises dans les prisons, la plupart étant des prisonniers politiques, il l'a fait dans un passé très récent. Et donc, dans un passé très récent, il n'était pas dans cette logique de décrispation. Ce qu'il faut dire, c'est que le président Macky Sall a été mis dos au mur. Il savait que s'il organisait ses élections, il allait les perdre. Et donc, il a reculé pour mieux sauter en prenant cette fois-ci la précaution de se protéger et de protéger son régime, sachant que dans quelques mois, son régime va perdre le pouvoir. Donc ce n'est pas dans un souci de décrispation, mais c'est plutôt dans un souci de se protéger et de protéger les siens. Sur un autre registre, Matt Kodendiaï, vous êtes le coordonnateur des cadres de Taraou Sénégal. Que se passe-t-il réellement entre l'ex-parti PASTEF et Taraou Sénégal ? C'est un sujet que je n'aimerais pas perdre mon temps là-dessus. Pourquoi ? Parce que nous avons une contradiction majeure qui est celle qu'on a aujourd'hui avec le président Macky Sall. Et on ne doit pas nous attarder sur les petits conflits entre partis. Ce que nous regrettons, parce qu'aujourd'hui, l'heure devait être de faire un bloc pour faire face à cet acte historique que le président Macky Sall a posé, qui est de repousser l'élection présidentielle. Et l'opposition devait faire un seul bloc pour vraiment faire face à ce régime du président Macky Sall. Maintenant, des actes isolés ne peuvent pas manquer. Les militants qui se sentent offisqués de part et d'autre, n'oublions pas que quand nous sommes partis à cette manifestation, notre représentant, le maire Cheikh Gueye, a été hué, comme le président Khalifa Sall a été une fois aussi hué. Et donc, ceci est certainement à l'origine de la réaction des militants. Mais vraiment, c'est une situation que nous regrettons. Et nous pensons que l'opposition devait trouver mieux à faire que cette bataille qui ne nous arrange pas et qui n'arrange pas les Sénégalais. Oui, vous l'avez dit, cette guéguerre ne risque-t-elle pas d'affaiblir l'opposition dans un contexte de trouble causé par le report de la présidentielle ? Naturellement, toute division de l'opposition profite au pouvoir en place. Maintenant, c'est à nous, responsables politiques dans l'opposition, de pouvoir dépasser ces événements et aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de sauvegarder la démocratie sénégalaise qui a pris un grand coup, de remettre les choses à l'endroit et on espère que le Conseil constitutionnel va jouer son rôle pour ne pas accepter ce que le président Macky Sall veut faire et que chacun maintenant se prépare à aller à l'élection présidentielle, à vendre son candidat, à vendre son programme pour que les Sénégalais aient le dernier mot pour choisir qui ils veulent être le prochain président de la République. Le président de la République annonce son départ du pouvoir le 2 avril prochain. Il a décidé de soumettre sa décision à l'appréciation du Conseil constitutionnel. S'il arrive à le faire, comment gérer la vacance du pouvoir en vide juridique non prévu par la Constitution ? Il n'avait pas besoin de l'annoncer et ce n'est pas une décision, c'est la Constitution qui a décidé, ce n'est pas lui sa décision et il n'avait pas besoin de l'annoncer parce que c'est écrit noir sur blanc, nous savons tous qu'il doit partir le 2. Maintenant, il nous amène vers un vide juridique en refusant d'appliquer la décision du Conseil constitutionnel qui lui a demandé d'organiser l'élection avant la fin de son mandat. Maintenant, s'il amène le Sénégal vers ce vide juridique, c'est au Conseil constitutionnel de combler ce vide. Et pour moi, le Conseil n'a pas d'autre choix que d'installer quelqu'un d'autre pour la suppléance parce que si le Conseil était amené à reconduire le président Macky Sall, cela serait contraire à sa dernière décision que le président ne peut pas aller au-delà de la fin de son mandat. Et ceci aussi pourrait créer un précédent, une jurisprudence pour les prochains chefs d'État qui vont arriver. qui pourraient être amenés à ne pas organiser l'élection présidentielle et à aller au-delà de leur mandat jusqu'à ce que leur successeur soit désigné. Et donc, je pense que le Conseil constitutionnel doit aller dans le sens de... Mais avant cela, avant même d'arriver à la date du 2, aujourd'hui, nous sommes le 4 mars. Le Conseil constitutionnel peut encore décider qu'on aille à l'élection présidentielle avant la date du 2. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on peut organiser l'élection avant le 2 ? Si le Conseil constitutionnel prend la décision cette semaine, on a le temps de faire trois semaines de campagne électorale et d'avoir l'élection présidentielle au courant du mois de mars, vers la fin du mois de mars. C'est possible donc ? Ah ben oui, c'est possible. Les participants au dialogue, oui, ont proposé le 2 juin, oui, votre lecture ? Ils violent la constitution parce que le Conseil constitutionnel, ses décisions s'imposent à tous. Et donc, s'ils proposent une date alors que le Conseil dit qu'il ne faut pas aller au-delà du 2 avril, c'est qu'ils violent à la face du monde la constitution sénégalaise, y compris le président de la République qui est censé être le gardien de la constitution, il est le premier à le violer en ouvrant cette brèche en proposant que le dialogue national puisse faire des propositions alors qu'il avait devant lui la décision du Conseil constitutionnel qui lui demande clairement de choisir une date avant le 2 avril. Donc, c'est un procédé détourné pour violer la constitution et qui est très regrettable. Et dans tout ça, les 19 candidats à l'élection présidentielle retenus par le Conseil constitutionnel ? Oui, les 19 candidats ont été confirmés à nouveau par le Conseil constitutionnel. Cela veut dire que le processus suit son cours alors que ceux qui sont allés au dialogue proposent une reprise du processus ce qui est une autre violation de la constitution. Vous pensez que ceux qui ont participé au dialogue n'avaient pas le droit ? Ils peuvent organiser les discussions qu'ils veulent parce qu'il y a la libre association, ils peuvent convoquer leurs amis, tous ceux qu'ils veulent pour discuter. Mais cela ne peut pas avoir force de loi, cela ne peut pas être au-dessus des décisions du Conseil constitutionnel. donc pour moi si le Conseil constitutionnel a annulé le décret du président de la République qui est une institution a invalidé la loi votée par l'Assemblée nationale qui est une institution ce n'est pas le dialogue national qui n'est pas une institution qui n'est pas reconnue qui peut changer la décision du Conseil constitutionnel. Vous voulez dire que le dialogue n'est pas au-dessus de la loi ? Tout à fait. Merci à vous Math Kodendjaye. Merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement des cadres de Tarot Sénégal CAFS cadre d'analyse prospective et stratégique et stratégique